Lorsque l'on parle de Varangeville, certaines images viennent à l'esprit. La vue depuis son église, ses belles demeures ou encore le manoir d'Angot. Un patrimoine qui fait la subtilité du village. Alors pour ne pas que le nom de Varangeville soit utilisé pour tout et n'importe quoi et qu'il conserve ce parfum si spécial, le maire souhaite le déposer pour le protéger et en faire une marque. Nous sommes à la phase de réflexion, de recherche. Probablement nous irons vers des produits qui sont liés à l'ADN de Varangeville. Derrière ça, il y a la volonté de rendre attractif le village, de développer l'attractivité de ce village, donc développer l'aspect commercial de ce village, créer de l'emploi. Pour certains commerçants locaux, cette initiative est vue comme un atout dont il faudra se servir. Ça permettrait de conserver l'image de Varangeville dans son entier, avec ses différentes activités, tous les commerces qui sont là et qui pourraient effectivement s'associer pour publiciter un petit peu ça. Donc je vois ça comme une marque de confiance pour les Varangevillais et tous les gens qui viendraient. Outre le côté commercial et bien que Varangeville bénéficie déjà d'une aura particulière, le maire de la commune a également un objectif concernant le développement touristique. « Continuer à promouvoir ce village, de le rendre attractif, de le faire venir du monde de façon à partager. Le but c'est vraiment de partager avec tous ceux qui ont envie de voir un village du 21e siècle, qui essaient de se développer, de faire vivre ses habitants le mieux possible. » La marque Varangeville devrait être déposée au début du mois d'avril, avec, on lui souhaite, autant de succès que pour sa grande sœur, Deauville.